Dans le premier épisode de cette série, nous avons vu comment créer un profil d'athlète dans l'application. Il est temps de passer à l'évaluation de la performance avec les tests de détente verticale. Bienvenue dans Prépa et Performance. En préparation physique, on évalue très souvent la détente verticale à l'entraînement. Que ce soit pour constater des améliorations de performance, pour un suivi de l'état de forme de nos sportifs, c'est un indicateur intéressant. Voyons donc comment faire ça rapidement avec le laboratoire de poche MyJumpLab. Avant de commencer avec nos différents tests, il est important de faire un rappel pour celles et ceux qui n'auraient jamais entendu parler de l'application MyJumpLab. Nous utilisons ici le temps de vol pour extrapoler la hauteur de saut des participants. Il est alors essentiel de borner avec précision nos sauts et de respecter la technique de réalisation pour des résultats exploitables. Pour ce faire, lorsque l'on parle de décollage, il s'agit de la toute première image où les pieds de notre athlète auront quitté le sol. L'idée est donc de filmer les pieds à hauteur du sol pour une plus grande précision. Nous pourrons faire défiler image par image notre vidéo pour marquer le moment du décollage. De façon visuelle, on peut s'apercevoir que les pieds deviennent flous lorsqu'ils sont en l'air. C'est un bon repère lorsque l'on hésite entre deux images. Pour l'atterrissage, il s'agira de cliquer à la toute première image où l'un des deux pieds, ou les deux pieds simultanément, touchent le sol. Ainsi, nous aurons un temps de vol bien calculé. Également, la technique de saut sera essentielle. C'est-à-dire que l'on décollera et on atterrira dans la position que l'on a mesurée dans la création du profil de notre sportif. Donc, jambes tendues et les chevilles en flexion complète. Si tous ces critères sont bien respectés, vous aurez de belles évaluations de la performance. Lorsque l'on rentre dans l'onglet sauter de l'application, puis saut vertical, différents choix s'offrent à nous. Nous allons trouver le counter-movement jump, le squat jump, le counter-movement jump avec bras libre, le drop jump, et enfin le RSI modifié. Si vous ne connaissez pas la différence entre tous ces types de saut, je vous renvoie à notre vidéo sur le sujet. C'est essentiel d'être au clair là-dessus pour savoir ce que vous êtes en train d'évaluer chez vos sportifs. En counter-movement jump, il s'agira donc de borner le décollage du saut et son atterrissage, puis de renseigner si vous avez une charge additionnelle pour obtenir les informations de performance. Nous aurons ici notre hauteur de saut en centimètres, notre temps de vol, la force, la vitesse et la puissance générés pour cette performance. Ce sera exactement la même logique pour le squat jump et le counter-movement jump avec les bras libres. Seule la technique de saut variera, mais pas le bornage ni les informations obtenues. En drop jump maintenant, il s'agira de borner le premier contact au sol une fois que je me suis laissé tomber du contre-haut, puis le décollage, et enfin l'atterrissage. Nous entrerons ensuite la hauteur du contre-haut duquel nous avons effectué le drop jump. Là, nous obtiendrons des informations différentes à travers le RSI, c'est-à-dire l'indice de force réactive. Pour ceux qui ne connaîtraient pas cette notion, nous avons réalisé une vidéo sur le sujet. Ensuite, nous aurons la hauteur de saut, les temps de contact et temps de vol, et enfin l'indice de rigidité. Notre RSI modifié se calculera également en 3 bornes, comme pour le drop jump, mais notre premier marqueur sera à placer dès le tout premier mouvement vers le bas de notre sportif. Ensuite, nous bornerons le décollage et l'atterrissage. A nouveau, nous renseignerons si nous avons utilisé une charge additionnelle. Nos informations seront le RSI modifié cette fois, ainsi que la hauteur de saut et le temps de décollage. Pour ceux qui ne seraient pas à l'aise avec ce test, je vous renvoie à notre vidéo sur le RSI modifié et ses différences avec le RSI. Voici donc les différents tests que nous trouvons dans l'onglet détente verticale de l'application MyJump. A vous de déterminer ce dont vous avez besoin pour évaluer et suivre les performances de vos sportifs. J'espère que cette vidéo pourra vous être utile. Si c'est le cas, likez, commentez et partagez cette vidéo pour nous aider à grandir. On se retrouve très bientôt pour du contenu d'entraînement, et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut ! Nous entrerons ensuite la hauteur du contre-haut duquel nous avons effectué le drop-jump. Sous-titrage ST' 501